Un skatepark dans les airs, la star du VTT Fabio Wimmer qui se fait braquer son matos, un record du monde de vitesse en snowscoot, mais aussi toutes les autres news, les tricks et les fesses de la semaine, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 149ème épisode d'ActuRide. Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et j'espère aussi que vous avez eu le temps de regarder le dernier épisode de Pipe My Bike, un épisode dans lequel Hugo a transformé en vélo de rêve, le vélo de Quentin, l'un de nos abonnés. Et pour info, on a pu réaliser cet épisode grâce à nos partenaires Alltrix, le CNPC Sport, mais aussi Sherlock. Et j'en profite pour les remercier et pour vous dire un petit mot sur eux. Savez-vous que près de 400 000 vélos sont volés en France chaque année ? 400 000 ! Grâce à l'assurance Sherlock, votre vélo est couvert en cas de vol ou de casse. Vous pouvez souscrire en quelques minutes à cette assurance fiable avec une assistance joignable 7 jours sur 7, transparente car sans conditions cachées et abordable. Des milliers de fans de vélo ont déjà fait confiance à Sherlock, pourquoi pas vous ? Et avec le code RIDINGZONE, on vous offre un mois gratuit sur votre assurance vélo. Alors pédalez-vous aussi l'esprit léger en cliquant sur le lien en description. Et un petit mot aussi sur notre partenaire historique, le CNPC Sport, qui ouvre le 2 mai anglais de sa formation spécialiste au water sport. Durant 5 semaines, profitez de 175 heures de formation et d'une immersion en entreprise. A la clé, environ 30 postes à pourvoir chez Rip Curl, Oxbow, Hawaii Surf, Decathlon ou Intersport. Alors si vous êtes passionné de glisse et souhaitez acquérir les compétences et codes du marché des water sports, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien disponible en description. Allez, c'est parti pour les news ! En surf comme en sport collectif, jouer à domicile semble être un sacré avantage. Lors de la quatrième manche du championnat du monde qui se disputait en Australie à Bells Beach, eh bien on a vu que des Australiens. Ne cherchez pas d'étrangers en demi-finale. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les 8 surfers qualifiés dans le dernier carré étaient tous des locaux. La victoire revient finalement à Ethan Ewing et Tyler White, alors que nos Frenchies Johan Defez qui revenait de blessure et Maximus No ont été respectivement éliminés au premier tour des repêchages et en huitième de finale. En poursuit avec l'exploit du français Corentin Desbois qui a battu le record du monde de vitesse en snowscoot. Il lui a fallu tenir solidement sur son engin sur la piste de Chabrière à Vars pour atteindre 175,162 km heure. Une vitesse hallucinante, pourtant cet ingénieur en génie mécanique n'a pas dit son dernier mot car il espère bien faire encore mieux en dépassant désormais la barre des 200 km heure. Et puis vous l'avez sans doute suivi sur notre chaîne, les Français ont brillé au Mondial du Vent. Du 5 au 10 avril dernier, l'élite internationale de Wingfoil et Winsurf était à l'E4 et le show a été à la hauteur pour cette 26e édition. En Wingfoil Slalom Home, le podium est 100% tricolore avec la victoire de Matisse Gio devant Bastien Escoffé et Titouan Galéa. De son côté, la Française Oran Serris termine 3e chez les femmes lors d'une compète dominée par l'Espagnol Nia Sourdias devant la Tchèque Paola Novotna. Enfin, sur la discipline du freestyle, le franco-allemand Alan Fédit et l'Espagnol Xavier Kor terminent tous les deux ex aequo à la première place car la finale n'a pu être lancée en raison des conditions météo. Chez les femmes, c'est la hollandaise Bovianne van der Lieden qui a remporté cette épreuve de freestyle en dominant en finale l'Espagnol Nia Sourdias. Pour les kaités aussi, il y avait un rendez-vous incontournable ce mois-ci, les Lords of Tram. Cet événement, disputé au parc des Dosses de Port Barcares, faisait office de première étape pour la Coupe du Mont de Gécard. Et les conditions étaient idéales sur le spot avec un grand soleil et un vent à plus de 100 km heure. Au final, la Française et locale de l'étape Angeli Bouillaud décroche une superbe deuxième place derrière l'americano-brésilienne et multiple championne du monde, Mika Elisol. Chez les hommes, c'est une finale de folie qui a opposé trois monstres de la discipline. Liam Wally qui s'est imposé sur cette étape devant l'italien Andrea Principi et le néerlandais Jamie Overbeek. 320 piquets, 4 km de descente et 600 m de dénivelé. Voici les chiffres du dernier super slalom imaginé par le champion de ski alpin français Julien Lison. La cinquième édition de cet événement délirant s'est déroulée le 1er avril à La Plagne et a donc permis aux participants de terminer ce tracé équivalent à 5 slaloms mis bout à bout. Et des champions comme Alexis Peintureau, François Den, les frères là-devant Tessa Worley ou encore Martin Fourcade étaient présents sur l'événement. Et au bout de la course c'est une petite surprise pour la victoire qui est revenue à Geoffrey Mestre un moniteur de ski originaire de la Clusa. Il s'impose en un peu plus de 5 minutes. Chez les femmes c'est la championne de France 2023 de descente des moins de 21 ans garance meilleure qui l'emporte. Et puis on l'a appris il y a quelques jours le projet de piscine à vagues prévu dans le sud-ouest à Casté est plutôt mal barré. Ce projet porté par Waveland devait voir le jour près de Dax à proximité de l'océan. Mais plusieurs acteurs impliqués dans sa construction se sont finalement retirés notamment sous la pression de certains riverains et associations environnementales qui jugent ce projet écologiquement absurde. La Surfrider Foundation a ainsi précisé que le fournisseur de technologie de piscine à vagues Wavegarden n'avait jamais eu de relation de travail contractualisée avec Waveland. Enfin, Link City la filiale du groupe Bouygues initialement en charge des travaux a de son côté annoncé s'être retiré du projet. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ? On en parlera dans la question de la semaine. En tout cas, si vous êtes créatif comme le surfeur américain Ben Gravy, vous n'avez même pas besoin de piscine à vagues ou de houle pour aider. Il a trouvé après 7 ans de recherche la plus belle vague créée par un bateau et tout ça près de chez lui dans l'état du New Jersey. Comme quoi, la persévérance paye. On passe à la star du VTT Fabio Wimmer qui n'imaginait probablement pas que son trip en VTT au Chili se déroulerait comme ça. Parti en Amérique du Sud pour y tourner sa dernière vidéo, le rider autrichien et sa team ont eu la mauvaise surprise de voir une bonne partie de leur matos de tournage être volé dans la ville de Vigna del Mar. Et rien n'a permis d'y retrouver malgré la récompense de 5000 dollars promis par Fabio à toute personne qui lui aurait rapporté son disque dur. Car oui, au-delà de sa valeur, ce dernier contenait surtout les images déjà tournées lors de ce trip. Heureusement, l'équipe s'est tout de même débrouillée pour réaliser la vidéo prévue que l'on devrait bientôt découvrir en intégralité. Le défi de la semaine voire de l'année, c'est cette folie de Chris Kyle pour qui les limites ne semblent pas exister. Son idée ? Suspendre un skatepark à l'une des plus grandes montgolfières du monde. Ça paraît tout simplement impossible sur le papier mais le rider BM ne prouve le contraire en enchaînant les tricks à plus de 600 mètres au-dessus du sol. Tranquille. Je vous rassure, il était équipé d'un parachute par sécurité. On continue avec cet autre délire créatif du youtubeur américain Whistlin Diesel qui a imaginé une Tesla sur roue géante. Avec son équipe, ils sont parvenus à faire rouler la célèbre voiture électrique dans cette version plutôt improbable. Et les roues étaient tellement surdimensionnées qu'ils ont même réussi à mettre la voiture à l'envers tout en la faisant rouler. Bon, évidemment, dans l'habitacle, c'est tout de suite moins confort. Enfin, du côté des événements à venir, notez bien qu'on sera à Angers du 16 au 18 juin prochain pour le Naturis Bike. Ce sera la troisième édition de ce festival qui fêtera à nouveau la discipline du gravel en proposant notamment 8 épreuves dont la Gravel of Legends. Rappelez-vous, nous avions déjà réalisé un reportage sur cette course épique de plus de 300 km entre les plages de la Normandie et Angers. Eh bien, cette année, cette course sera encore au programme et on sera là pour vous raconter tout ça. Allez, on passe aux vidéos de la semaine. Voici un avant-goût de l'été avec le dernier trip du team du automne au Cap Vert. Le wingfoiler local Wesley Brito a emmené avec lui l'Espagnol Jérôme Cretens et le Français Clément Rossero sur l'île de Boa Vista. Un paradis pour la discipline sur ces spots situés dans cet archipel au large des côtes du Sénégal. L'occasion également de s'offrir des sessions de grosses vagues plutôt engagées. On reste au soleil mais direction cette fois l'Espagne. Le spécialiste de longboard down hill Yanis Markarian nous gratifie d'une descente magnifique sur ce col juste parfait pour la discipline. Un revêtement nickel, pas de voitures, toutes sortes de virages et un cadre magnifique. La team BMX de Monster était de passage au Cap ces dernières semaines. Kevin Perazza, Anthony Jean-Jean, Tom Vanden Bougard ou encore Mike Varga en ont profité pour casser les spots de la ville sud-africaine. Que ce soit en parc, en dirt ou lors de l'épreuve de l'Ultimates X. Et du côté de Riding Zone TV, la nouveauté ce week-end, c'est le documentaire L'Ultime Titre. Un récit fascinant sur la saison 2022 du champion du cross triathlon X.T.R. Arthur Serrière. Saison à 100% consacrée à la quête du titre ultime de champion du monde. Au programme, de la boue, de la sueur, de la ténacité. Un docu absolument passionnant en exclu sur Riding Zone TV, votre plateforme dédiée au sport extrait. Ah, elle m'avait manqué cette rubrique et je suis sûr qu'à vous aussi. Tout de suite, c'est TopTrix. Incroyable ! Mais comment ? On commence fort avec le skieur Yesper Tiader, véritable adepte des rails en tout genre. Il le prouve une fois de plus avec cette folie. Pour rappel, il a le record du monde du plus long slide en ski. On reste sur les rails avec le snowboardeur Zepp Powell qui a balancé ce backside rodeo to slide avec une sortie 3-6 en bonus. Et puis le jeune trottier rider de 18 ans, Jaden Charmé, nous a lui aussi impressionné avec cette ligne de malade dans son parc local en Angleterre. Et voici un habitué de TopTrix, Ryan Williams qui a encore marqué les esprits pendant les best tricks de la deuxième étape du BMX Triple Challenge avec ce double flip 3-6. Énorme ! On termine avec notre champion du monde, Aurélien Giraud qui a encore fait très fort avec cet énorme backside flip issu de la dernière part side accompagné de tous les skaters de la Team Monster. Parfois, c'est beaucoup mieux d'être spectateur qu'acteur. La preuve avec les fades. On commence avec ce beau wipeout de Kylian Guerin qui le dit lui-même. Si tu veux jouer, faut être prêt à payer. Même si ça n'a pas l'air impressionnant, ce fellow windsurf fait lui aussi très mal. En même temps, les chauvites, c'est en skate, pas en planche. Cette séquence est là pour vous rappeler qu'il faut faire attention aux autres sur un spot. Surtout avec un foil sous les pieds. C'est chaud quand même. Toucher du bois, ça porte chance, mais taper un arbre, ah bah ça fait juste mal. Qu'est-ce qu'on vient de dire avec les arbres ? Belle éjection en tout cas. Mais visiblement, la technique de l'éjection est bien pratique quand tu sens que ça passe pas. À force de regarder les fails, on se dit qu'en plus du casque, une protection pour le coccyx, ce serait pas mal du tout. Allez, on termine avec cette tentative de double back en trottes qui vire au cauchemar. Ouch ! Dans Actuaride, on fait le point sur le meilleur du pire des réseaux. Ça s'appelle le rollback et cette semaine, c'est signé Jules. Allez, on commence en duo et en musique avec les meilleurs danseurs de la station. On enchaîne avec l'idée de la semaine ou pas ? Visiblement, ça en a inspiré d'autres et je crois qu'on a trouvé le prochain Peter Parker. Et avec les skis, ça marche encore mieux. Regardez donc. Et qui a dit qu'il fallait forcément une paire de skis pour performer ? Des bouts de bois, ça fait le taf. Pourquoi choisir entre le skate et le vélo quand on peut faire les deux ? On a également vu de sacrés équilibristes, notamment avec cette séquence en skate. Et à ce niveau-là, c'est même plus de l'équilibre. What the fuck ? Bon, il y a aussi quelques boulets et c'est maman qui ne va pas être contente. Le giro-rou, ça vous parle ? Je crois qu'il se prépare pour les Red Bull Rampage. Petite pause dans la vague avec Jamie O'Brien, aussi appelé le dieu du surf. Bon, allez, moi, je vous laisse. J'ai le chien à sortir. Ciao. Allez, il est temps de parler des sujets qui fâchent ou pas. Tout de suite, c'est la question de la semaine. Un 720 ? Un 720. Vu que la semaine dernière, il n'y avait pas d'actu ride pour cause de mondial du vent, on revient sur la question qu'on vous a posée il y a deux semaines. Une question d'actu puisque c'était la suivante. Le gouvernement veut interdire au moins de 14 ans l'utilisation des trottinettes électriques. Pensez-vous que ce soit une bonne décision ? Vous étiez encore très nombreux à voter et on vous en remercie. Vous étiez notamment plus de 2000 sur Insta. voyons plutôt les résultats. Vous êtes 72% à avoir voté pour et seulement 28% à avoir voté compte. Et quand on regarde dans le détail vos explications, il y a notamment Bonvin Family qui nous dit qu'il est normal qu'un véhicule motorisé soit interdit au moins de 14 ans. Tout comme les 50 cm3, d'autant que certaines trottinettes peuvent atteindre les 30 km heure. Il ajoute même que la détention d'un brevet pour pouvoir conduire une trottinette pourrait être une solution. Maxi précise que c'est le cas en Suisse par exemple. En revanche, d'autres sont contre. Un peu comme Alberic qui souligne que la trottinette peut être utile pour les jeunes avec le port du casque et du gilet notamment pour qu'ils puissent utiliser la trotte pour aller à l'école. Ce n'est pas plus dangereux selon lui que de marcher ou de prendre le bus. De notre côté, je ne vous cache pas qu'on était plutôt surpris par ce résultat parce qu'on pensait que pour la plupart d'entre vous, vous seriez contre cette interdiction. Je dois vous avouer que je suis plutôt contre cette interdiction puisque je considère notamment maîtriser une trottinette électrique. Évidemment, il faut le faire en toute sécurité. Mais quand on sait qu'on peut piloter un avion dès le plus jeune âge ou commencer le karting à 4 ou 5 ans, pourquoi ne pas utiliser une trottinette électrique pour se déplacer et se faciliter la vie ou la vie de sa famille ? Voilà. Bon, ben, moi j'étais plutôt contre. Mais je comprends ceux qui sont pour l'interdiction. Alors la question de la semaine, je sens qu'elle va créer la polémique et beaucoup de débats entre vous puisque c'est une question liée à l'actualité, notamment à notre news sur l'affaire de l'abandon du projet de piscine à vagues dans le sud-ouest de la France. Notre question, elle est simple. Êtes-vous pour ou contre les piscines à vagues ? Encore une fois, on compte sur vous pour répondre, notamment au sondage sur Insta, mais aussi à développer vos arguments sur YouTube. Vous le savez, on regarde tout et on reviendra sur les réponses la semaine prochaine. En tout cas, c'est toujours un plaisir de découvrir vos réponses, mais c'est aussi sympa de vous voir aider puisque c'est votre moment, c'est l'heure du zapping des abonnés. Nous sommes en... Et on commence ce zap des abonnés avec Maxime, 24 ans, qui nous partage ce no-compli 3-6 en mountain board. On continue avec Robin qui réalise un triple backflip en ski. Très très fort ce Robin. Léo, 8 ans, nous partage sa session skate en ball et il se débrouille déjà super bien. Et on termine ce zap des abonnés en douceur avec Octave qui nous partage sa session de speed riding. Magnifique ! Voilà ce 149e épisode d'Actuary déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et j'ai une grande nouvelle puisqu'à partir de la semaine prochaine, on change de décor. Donc voilà, restez bien au contact. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâcher un commentaire, répondre évidemment à la question de la semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et puis bien sûr, bon ride. Ciao !